... Hey ! Hello à tous ! Bonjour à tous ! Nous voici pour une nouvelle vidéo. Alors, bienvenue dans cette vidéo vlog où je vais filmer ma journée pour aller au spectacle musical des Mystéricités d'Or. Donc, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller revoir ma dernière vidéo sur le vlog numéro 1 que j'ai fait sur les spectacles musicals. Donc là, c'est le vlog 2. Donc aujourd'hui, on va revoir le spectacle musical de la deuxième saison avec des nouveaux comédiens. Le spectacle a été modifié. Du coup, c'est parti. On va aller voir ça tout de suite. Et puis là, je suis arrivé en gare de Paris. Donc voilà, je vous montre ça en grand. Voilà. Donc là, je suis à la zone des bus. Donc je vais attendre tranquillement mon bus qui n'est pas longtemps. Donc là, pour vous dire un peu l'heure, il est 10h. Donc j'attends avec impatience de rejoindre le Théâtre des Variétés. Donc là, je dois prendre un bus qui est 39, qui est là-bas. Donc je vais l'attendre tranquillement. Et puis voilà. Normalement, je pense à 11h normalement, comme la dernière fois, je devrais être au Théâtre des Variétés. Donc désolé s'il y a un peu de bruit, mais voilà, je suis dehors. Donc voilà. Donc c'est parti. Bonne vidéo à tous. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Je reprends le téléphone pour la caméra. Et on se retrouve tout à l'heure pour vous filmer toute ma journée et mon vlog jusqu'à la fin, quand je rentre. Allez, merci à tous. Et à tout de suite. Et heureux, tout le monde. Donc là, je viens d'arriver à la rue de Richelieu. Donc Richelieu, 4 septembre. Donc après l'Aribus 39. Donc là, je vais me diriger au Théâtre des Variétés. Donc là, j'ai 5 minutes de marche. Voilà. Vous pouvez admirer ce beau paysage de Paris. Voilà, c'est Belleville. Donc là, voilà, j'ai juste 5 minutes de marche et j'arrive au Théâtre des Variétés. Ok, donc les gars, j'arrive dans 1 minute. Non, 1 minute, je suis là. Donc là, je suis juste à tourner à droite. Et j'arrive. On y est presque. Donc là, il est actuellement 10h50 pour vous situer. Donc on va arrondir à 11h. Donc là, voilà, j'arrive à 11h comme la dernière fois. Attention, si on tourne par là, on se dirige tout envers les Théâtre des Variétés. Donc ça y est, on y arrive. Je suis à quelques centimètres d'y être. Le Théâtre des Variétés qui est juste ici. Et voilà, nous y sommes. Au Théâtre des Variétés. Le Mustard et le Sipidara. Et voilà. Le Théâtre des Variétés. On peut quand même admirer cette affiche quand même. Oh là là. Elle est magnifique. Donc je vais attendre quelques heures quand même. Et puis on se retrouve là, sur la 13h30. Moi, ce que je vais aller faire là, je vais aller voir si les comédiens arrivent. Donc je vais les attendre dans un endroit où on peut les attendre. Donc je vais vous montrer ça. Et puis voilà. Je vous montre tout aujourd'hui. Ok, donc là les gars, je vais me rendre là où il y a les artistes. On va les attendre tranquillement. Et puis on va essayer de les rencontrer. Donc on les a déjà rencontrés. Je l'ai déjà vu. Mais on va quand même les retrouver. Et puis voir les nouveaux comédiens surtout. Donc là, je suis au Passage Panorama. Donc l'entrée des artistes, c'est tout au fond là-bas à gauche. Donc si vous voulez les rencontrer d'ailleurs après le spectacle. Ou avant, mais c'est plus pour ces après. Moi, je vais avant en cas où. Mais voilà. Si vous pouvez les rencontrer. Il faut aller dans le Passage Avenue Panorama. Donc c'est vraiment à côté du Théâtre des Variétés. C'est à vraiment quelques centimètres. Donc voilà. Là, je les cite bientôt. Donc là, il va falloir tourner à gauche si vous les rencontrez. Voilà. Donc c'est ici. Et là, vous pouvez aller les rencontrer. Donc c'est ici. Et voilà. D'ailleurs, vous avez des petites affiches ici. D'ailleurs, voilà. La petite affiche. Donc voilà. Donc je vais les attendre tranquillement. Et puis on se rends en courant juste après. Ok. Donc là, les gars, je viens de rencontrer David. Donc David du monde qui fait Esteban. Donc je suis trop content. Voilà. On a discuté vite fait. On se retrouve après. Donc là, j'ai pris une photo avec lui. J'ai eu son autographe. Et donc là, on se retrouve après. Je vais essayer de rencontrer les autres si possible. Et puis tu vas ajouter en courant. Ok. Donc là, les gars. Donc je suis toujours à l'entrée des artistes. En train d'atteindre les commettantes. Donc j'ai toujours vu que David. Donc je n'ai pas vu les autres pour l'instant. Donc là, actuellement, il est midi. Donc je pense que je vais aller manger. Donc bon, en vrai, quand je dis je vais manger, je vais manger en mode en 5 minutes. Ce n'est pas en mode je vais manger pendant une demi-heure. Parce que j'ai vraiment trop hâte de les voir. Donc je vais attendre tranquillement. Encore un petit peu. Et je pense que je vais aller manger vers midi, 20, un truc comme ça. Pour être sûr. Et ensuite, je retourne. et je les attends avec la patience. Voilà juste pour vous remettre au courant. Ok. Donc là, les gars, il est actuellement midi 13. Donc j'avais dit que j'attendrai encore un petit peu. Mais bon, j'attends un petit peu depuis un petit moment. Donc en vrai, je préfère les manger. J'en ai vraiment pour 100 minutes. Je vais manger et je vais revenir ici dans quelques minutes pour les revoir ou les voir. Donc voilà. Pour l'instant, je n'ai plus que David. Donc c'est parti, je pars chercher... Enfin, je pars en trouver un endroit pour manger. Et puis voilà. Donc je vous montre mon chemin. Voilà, on est là pour ça. Ah, donc là, on va sortir de cet endroit. Si vous voulez, je vous remonte le tas de variétés avant de partir. De toute façon, je reste dans les lieux. Donc voilà, les gars, si vous voulez voir les artistes, allez ici, surtout. C'est vraiment à côté. Donc vous allez voir, je vais filmer jusqu'au théâtre. C'est vraiment à quelques centimètres. Voilà, là, je suis sorti. Et là, voilà, le théâtre qui est juste ici. Voilà, théâtre des variétés. Voilà. Je vous remontre que ça vient. Rendez-vous à 14h. Voilà. Alors, on voit l'affiche là-bas. J'ai trop hâte. Donc voilà, alors, juste pour vous montrer, où je vais manger. Donc en gros, je vais... On m'asseoir sur un petit banc, comme la dernière fois. En gros, je vais aller là-bas. Alors, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager. J'en profite. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez aller voir le spectacle ou si vous l'avez déjà vu. Ah, mince. Le banc est déjà pris. Je voulais m'asseoir là. Au pire, je dois aller quand même à côté de la personne. Mais sur l'autre face, à la hauteur, je m'asseoir là. On se retrouve tout à l'heure. Ok, donc là, les gars, ça y est, je viens de finir de manger. Voilà, bon, il est midi 36. Donc j'ai attendu un petit peu, quelques minutes. De plus, le temps de, voilà, pouvoir se monter et tout. Donc voilà, là, je me suis bien posé. Et puis là, je suis prêt pour aller au spectacle des mystérieuses cités d'or. là, je retourne à l'entrée des artistes. Et puis, on va essayer de croiser les autres. Je rappelle qu'on a vu David. Il ne nous reste plus qu'à trouver les autres. En espérant voir Cassopé et Alvaro. Qui sont Zia et Alme et Thao. Donc, là, je vais au théâtre des variétés. Donc, voilà, on retourne là, on était tout à l'heure. Donc, j'essaie de filmer le maximum de ce que je peux. Voilà, donc là, le théâtre va être toujours là. Donc, moi, on va attendre tranquillement 14 heures. Moi, du coup, je retourne là-bas au panorama. Et puis, je les attends avec impatience. Allez, à tout de suite. Coucou tout le monde. Donc, là, nous sommes arrivés au théâtre des variétés. Donc, là, je suis rentré. Donc, voilà. On va, du coup, aller rentrer au théâtre des variétés. Voilà la salle. Donc, là, je vais aller prendre les objets. Donc, je les ai déjà en double. Donc, voilà. Donc, ça va bientôt commencer. Il est 13h20, à peu près. Voilà. Donc, j'ai déjà rencontré David, donc Esteban. J'ai rencontré Ménator. Et puis, voilà. 12h20, à peu près. Merci. Merci. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà, voilà ! Ok, donc là, je suis devant l'entrée des artistes, encore une fois. J'attends la sortie des comédiens. Ils ne vont pas tarder à rêver. Et puis, voilà. Donc, voilà, je les attends avec autant d'impatience. Et d'ailleurs, ça sort, il y a Nicolas Nebo. Et voilà, les gars, je viens de rencontrer quasi tout le monde. Alors, je ne sais plus ce qu'il me restait à rencontrer, ce que j'ai rencontré tout le monde, je n'en sais rien. J'ai même vu Nicolas Nebo, voilà. Je leur ai parlé quelques instants et puis voilà. Du coup, on se retrouve à la gare de Paris, du coup, parce que voilà, du coup, je rentre. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On continue la vidéo parce que ce n'est pas fini. Il y a encore des explications encore à dire. Et mon chemin n'est pas terminé, je dois rentrer. Et oui, comme toute aventure, on doit rentrer. Donc voilà, on se reprend juste après. Et voilà, les gars, donc là, je viens d'arriver à la gare de Paris. Donc voilà, comme vous pouvez le voir juste ici, NCCF. Donc on va pouvoir rentrer chez soi avec un bon spectacle dans la tête. Parce que vraiment, c'était exceptionnel. J'en parlerai à la fin de la vidéo. Donc voilà. Alors. Donc là, je me dirige tout droit pour attendre. Ah oui, juste un truc, mon train, il est à 18h, donc là, il est actuellement 17h. Enfin, il va être 17h. Donc je vais devoir encore attendre un peu à la gare, mais c'est pas grave. On va attendre une heure tranquillement. Je préfère prendre mon temps et puis être dans les temps pour prendre mon train. Donc voilà, je rentrerai chez moi pour 21h au total. Ça fait une grosse, grosse journée, effectivement. Donc voilà. Bah, c'est parti, je traverse. C'est parti. On y va, maintenant. Voilà. Notre point de départ, on s'était pris en vidéo dans mon vlog au début de la vidéo. D'ailleurs, les gars, si vous voulez voir aller au Théâtre des Varietés, vous avez le choix de prendre le bus 39 et de marcher un peu à pied pour aller au Théâtre des Varietés. Ou sinon, vous avez le choix de prendre le métro et un bus pour y aller. Je ne sais pas si c'est quel bus, mais voilà. Donc n'hésitez pas à aller au Théâtre des Varietés. Ah oui, donc, bon, en vrai, quand ma vidéo va sortir, en fait, ça sera déjà fini, le spectacle. Parce que c'est jusqu'au 3 mars, les gars. Par contre, il y a la tournée dans toute la France, avec les dates qui restent. D'ailleurs, je vous affiche à tout de suite, à l'écran. Donc voilà, rendez-vous à ces dates-là. Et puis, voilà. Et puis, voilà. Et puis aussi, au Théâtre des Varietés, donc on se retrouvera aussi l'année prochaine. Enfin, quand je dis on se retrouvera, l'équipe du spectacle vous retrouvera l'année prochaine au Théâtre des Varietés, normalement. Voilà. Allez. Donc voilà, la journée s'achève. Donc voilà, à la gare de Paris. Donc voilà. Je suis rentré à l'intérieur. J'attends mon train dans une heure, à l'instant. Donc voilà. Et j'ai qu'une hâte, c'est de débriquer avec vous en vidéo. Donc voilà, j'ai hâte de vous dire ça en vidéo. Mes sensations, mes ressentis, les changements qu'il y a eu, tout ça, tout ça. Voilà. Donc voilà, on s'achève là. Je ne pense pas que je vais reprendre la cam, en vrai. En vrai, je vais juste reprendre la cam pour vous dire que je suis bien arrivé et puis à destination de Jepop, pour rentrer chez moi. Et puis voilà. Donc voilà, sacrée journée. Donc voilà. Donc en attendant, n'hésitez pas à vous abonner et place à la fin de la vidéo. Et voilà les gars, je viens d'arriver donc à ma destination. Donc voilà, je suis bien arrivé. J'ai encore une petite demi-heure de route pour arriver chez moi. Mais voilà, ça va aller. Je rentre en voiture, donc c'est parfait. Donc voilà, je suis vraiment bien arrivé. Ben voilà. C'est une fin de vidéo, fin de vlog. Donc merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis je vous laisse avec la suite, avec les photos et aussi une petite conclusion de fin, comme promis. Voilà. Allez, à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Les Mystérieux de Cité d'Or, YTV. Merci à tous. Donc re tout le monde, donc là, je suis chez moi. Donc c'est un petit enregistrement audio pour vous dire ma conclusion et mes ressentis sur le spectacle musical Les Mystérieux de Cité d'Or. Donc c'est parti, on y va de suite. Donc déjà, ce que j'ai aimé dans le spectacle, c'est évidemment, principalement, les modifications apportées sur le spectacle par rapport au premier spectacle qu'il y a eu en 2021-2022. Les modifications, vraiment, elles sont géniales. Donc en modification, il y a la partie des Zolmec. La partie des Zolmec a vraiment très bien amélioré. Franchement, c'est un gros point positif. Après, dans le texte, le texte est très, 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 comment dire, il a été très évolué parce que j'ai, par rapport au premier spectacle, je sais qu'il y a eu des modifications au niveau du texte. Et, enfin, franchement, voilà, c'est vraiment super cool et dans ce qu'ils disent, il y a de l'humour, il y a de l'amour, on ressent, en fait, on ressent tout. Il y a de l'amour, l'humour, la tristesse, on l'a ressenti aussi et c'est ça que j'adore avec le spectacle musical, c'est qu'on ressent vraiment tous les émotions et c'est vraiment super. Donc, dans ce que j'ai aimé aussi, les chants, parce que, voilà, je vous ai dit, il y a la partie des Zolmec qui a changé, mais la partie Zolmec, principalement, c'était aussi le chant. Donc, les chants des autres, de l'année dernière du spectacle musical, c'est exactement le même. Donc, avec la musique de la Tarenne et tout, franchement, excellent. Limite, c'est ma préférée, je crois. Et, voilà, et puis les nouveaux comédiens, donc les nouveaux comédiens, franchement, rien à dire, ils sont tous parfaits, ils chantent, ils dansent comme il faut et franchement, ils sont excellents, c'est des vrais comédiens et, rien pour ça, franchement, je pense qu'ils ont une belle carrière, ça c'est sûr et certain. Concernant le spectacle, en général, en 1h25, c'est toujours un peu court en termes pour résumer la saison 1 parce que, voilà, en 1h25, c'est dur d'adapter la saison 1 des Mysterious Té d'Or pour 1h25 du spectacle, du coup, il manque beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qu'on ne retrouve pas dans le spectacle musical, donc ça, c'est mon côté critique, mais c'est normal, on ne peut pas faire tout en 1h25, ce n'est pas possible. Mais, en 1h25, franchement, c'est du beau boulot parce qu'il faut le faire et les mises en scène, donc, le metteur en scène qui est Nicolas Nebo, d'ailleurs, franchement, c'est nickel, rien à dire. franchement, j'adore l'idée, par contre, on change de scène à chaque fois de décor. Par exemple, au début, c'est la taverne de Rico, ensuite, c'est la plage, enfin, la mer, la plage, la forêt, ensuite, on se retrouve dans, enfin, là où il y aura le condor, la partie Zolmec, le vaisseau des Zolmec, là, tout ça, et à la fin, on se retrouve dans la cité d'Or, en fait, et voilà. Bon, je ne vous spoil pas trop pour s'ils n'ont pas trop vu, mais voilà, c'est ça, en fait, ça résume vraiment la saison 1, et c'est vraiment génial à regarder. Les musiques, donc les musiques de Simon Fache, il faut que j'en parle, quand même, toujours aussi excellent. Alors, les musiques de Simon Fache, quand on est au théâtre des variétés, elles résonnent bien, et franchement, à l'entendre, ça donne des frissons. Surtout qu'en plus, les comédiens, quand ils chantent, sur les musiques, eh bien, forcément, on a des frissons directement, je pense. Et voilà. Donc franchement, le spectacle musical est toujours aussi bien à regarder. d'ailleurs, c'était jusqu'au 3 mars 2023. Je n'ai pas trop le droit d'en parler, mais oui, il y aura bientôt de nouvelles dates pour une nouvelle saison. Vous en saurez un plus plus tard. Pour l'instant, je ne peux pas trop en parler. Donc voilà, et pour remercier un peu les comédiens, d'ailleurs, les comédiens, je les ai rencontrés tous, donc franchement, trop trop sympa. David et Dorine, trop sympa. Voilà. Bon, je vous présente un peu les comédiens, d'ailleurs. Esteban, c'est David Dumont. Tao, c'est Alvaro, Rueau, Zia, c'est Cassopé Mayence, Pedro, c'est Olivier Grand-Claude, Sancho, c'est Romain Thomas, Pizarro, Laurie Lupi, Dolores, c'est Gaël, Gauthier, et en alternance, il y a Dorine Poudroux, donc moi, pour ma part, j'ai rencontré Dorine, Esperanza, Pascal, Bruderé, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, Ménator, c'est Alexandre Lacoste, Alvaré, c'est Guillaume Pevé, en alternance avec Benoît Fasorias, donc pour ma part, c'était Benoît, et Guillaume, lui, il était en Mendoza, et justement, j'y viens, Mendoza, c'est Sebastiao, Samarago, ou Guillaume Pevé, et moi, j'ai vu Guillaume Pevé en Mendoza. En créateur, donc, je félicite, encore, et encore et toujours, Élie Grimaldi, Igor Dechelet, les vrais créateurs du spectacle musical, le metteur en scène, on ne l'oublie pas, Nicolas Nebo, l'assistance à la musique, en scène chorégraphie, donc c'est Patricia Delon, la musique, donc Simon Fache, je l'ai cité tout à l'heure, la scénographie, donc c'est Emmanuel Favret, l'assistante scénographie et accessoire, c'est Anaïs Favret, les costumes, donc déjà, les costumes, excellent, on n'en parle pas, Corinne Grossi, excellent, les masques et accessoires, donc c'est Julie Cofinière, la marionnette, donc c'est Mehdi Garguez, donc Mehdi qui a fait Pichou, c'est lui qui a créé Pichou, pour ceux qui ne savent pas, et franchement, Pichou toujours aussi incroyable dans le spectacle, et je l'adore. À la lumière, donc c'est Laurent Béal, le son, c'est Nicolas Lampurier, et la vidéo, c'est Peggy Moulaire et Guillaume Fort. Et voilà, donc un gros big up à eux, parce que franchement, ils font du super boulot, les comédiens actuels de cette saison sont excellents, et franchement, rien à dire là-dessus, c'est le spectacle est incroyable. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, ça sera tout, franchement, j'ai rien d'autre à rajouter, parce que le spectacle est excellent à voir, donc juste, n'hésitez pas à aller le regarder, c'est jusqu'au 14 mai, en tournée, voilà, et on se retrouvera peut-être l'année prochaine pour une nouvelle vidéo sur le spectacle musical, un nouveau vlog, peut-être un troisième. Voilà, allez, à bientôt tout le monde, et je vous laisse avec la fin, et je vous laisse avec les photos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501